Dr Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour. Alors vous avez désormais une double casquette, en plus bien sûr de la présidence du Conseil National de l'Ordre de Messia, vous êtes membre du Conseil National des Droits de l'Homme. La mise en place de ce Conseil est-elle opportune aujourd'hui ? Dr Bécat-Berkani. Ben écoutez, en tout cas, je remercie, n'est-ce pas, M. le Président de la République, d'avoir fait confiance à l'institution que je représente, pour qu'il y ait un représentant de notre profession au niveau de ce Conseil, qui, comme vous le dites, est d'une importance capitale, dans la mesure qu'à la faveur des nouveaux textes et de la nouvelle Constitution, il aura non seulement un rôle très certainement non plus consultatif, mais un rôle effectif sur la vie de la société et les droits de l'homme, bien entendu, à la faveur de la représentativité entière. J'espère que nous aurons à travailler pour pouvoir influer, n'est-ce pas, sur une meilleure prise en charge des droits de l'homme, le rapport entre les citoyens, l'administration et l'environnement en général, qui nécessite ce genre d'institution pour pouvoir équilibrer la situation entre la population et les exécutifs, et aussi les assemblées législatives. Donc les rôles fondamentaux sont stipulés par le décret qui nous est concerné, avec une distribution plus efficiente, et aussi des situations un peu plus, je dirais, un peu plus caractéristiques de ce Conseil. Alors un rôle effectif, dans le sens où il devra alerter sur la situation des droits de l'homme par des saisines officielles du gouvernement et du Président de la République ? Tout à fait. Des saisines, s'auto-saisir, un rôle de médiation aussi vis-à-vis des citoyens, un rôle de réflexion, essayer d'étudier les requêtes, et le problème de s'occuper des personnes qui sont, disons, en rupture de la société, par exemple, comme les détenus, les personnes handicapées, qui trouvent un certain nombre de difficultés à vivre dans nos sociétés, essayer aussi de proposer également des solutions, parce que, non pas comptabiliser uniquement, mais donner et proposer des solutions, et ces solutions seront estimées par l'exécutif et par les assemblées aussi qui font des lois, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Conseil de la Nation. C'est un organisme qui a une indépendance totale sur le plan financier et administratif, donc une autonomie totale, c'est important ? Vous savez, c'est très important, pourquoi ? Tout d'abord par sa composante qui est très intéressante, parce qu'il représente un petit peu des franges larges de la société, de façon représentative aussi. C'est en général des personnes qui ont l'expérience, n'est-ce pas, des droits de l'homme, qu'ils soient des magistrats, des assemblées élues, mais aussi l'indépendance, elle est importante, parce qu'on attend de ce Conseil qu'il présente, comme on a dit tout à l'heure, une situation qui reflète, n'est-ce pas, l'état des relations, qui reçoit aussi des populations, mais qui propose des solutions en toute transparence et en toute circonstance. Alors c'est une lourde mission qui vous est confiée. Comment vous évaluez la situation des droits de l'homme, docteur Bécat-Berkani ? Écoutez, les droits de l'homme dans notre pays ont beaucoup évolué, il faudrait ce qu'il en ait. L'Algérie est placée d'ailleurs par la commission des droits de l'homme de l'ONU comme un pays émergent de ce côté-là. Bien sûr, tout est à part faire, tout est à faire, ne serait-ce que la pression de l'administration et ce qu'on appelle communément la bureaucratie. Nos concitoyens ne se retrouvent pas souvent dans ce maquis. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut dire qu'elle est plus que satisfaisante en comparaison, ne serait-ce que dans des pays qui sont géopolitiquement comparables aux nôtres. Seule la démocratie garante des libertés des droits de l'homme ? Bien sûr, tout à fait. Quand on a le droit de s'exprimer dans le cadre, bien sûr, de la loi, on a tendance à apporter la critique constructive. Et c'est ça, je pense, qui est attendu de nous, et d'être surtout une force de proposition. Mais avec votre représentativité au sein de ce Conseil, comment cet organisme pourrait placer la préoccupation des citoyens concernant la santé au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui ? Docteur Bécat-Berkani ? Écoutez, nous avons toujours dit, souvenez-vous, que l'État doit placer la santé au cœur, n'est-ce pas, des décisions. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est que la santé aujourd'hui, tout d'abord, c'est le premier des droits de l'homme, le droit à la santé. La santé devient de plus en plus le quotidien de toutes nos populations. Actuellement, voyez-vous, malgré tous les efforts, n'est-ce pas, qu'ont fait les pouvoirs publics concernant la santé publique en elle-même, les hôpitaux, etc., la santé, franchement, quand vous demandez à la population, le service médical rendu n'est pas très satisfaisant. Par conséquent, quels sont les moyens moyens pour que nous puissions proposer des solutions dans le cadre des droits de l'homme ? Nous les avons proposées en matière légale et réglementaire par rapport à des lois qui seront évolutives, qui feront une meilleure santé pour les Algériens. Nous espérons que la santé soit évolutive positivement. Dans les hôpitaux, la prise en charge des malades et des maladies, le problème des médicaments, le problème des consultations, l'accès aux soins, etc., ça, c'est une préoccupation majeure des citoyens, parce que, finalement, tout le monde se préoccupe de ce type de problème et, actuellement, on a une problématique, malgré, encore une fois, les efforts des pouvoirs publics. Alors, pour certains, notre système de santé actuel est arrivé à essoufflement. Il faut le réorganiser dans sa globalité ou l'améliorer ? Que faut-il faire, Dr Beccat-Bercani ? Écoutez, nous avons dit que les lois, c'est important. La loi de la santé, c'est important. Mais la réorganisation et le fonctionnement du système de santé, c'est encore plus important. Il y a des problèmes de la gestion du système de santé national qui n'ont pas encore été réglés aujourd'hui. Par exemple, la place du système de santé publique, la prépondérance, la place de la sécurité sociale, qui doit être, nous l'avons proposé, qui doit être annexée à la santé, au ministère de la Santé. Et il y a toujours cette dualité qui est en train de nous freiner. Il y a, par exemple, la difficulté qu'ont les Algériens d'accéder aux soins dans le système de santé publique, qui doit être prépondérant, nous l'avons dit. La loi sanitaire, qui doit être dans une relecture, n'est-ce pas ? Parce que, malgré la positivité d'un certain nombre de chapitres, il y a des choses à parfaire. Nous l'avons dit encore une fois, la loi fondamentale de la santé doit imaginer tous les états de la santé publique et apporter des solutions, n'est-ce pas, pour le plus grand nombre des Algériens. Or, aujourd'hui, quand vous prenez la vie des Algériens, ne serait-ce que devant les hôpitaux, les Algériens ne sont pas satisfaits du système de santé national. Alors, il faut être démocratique, encore une fois. Quel est le système de santé que veulent les Algériens ? Les Algériens veulent un système de santé qui soit performant. Mais, par exemple, dans les conceptions de la loi sanitaire, nous avons oublié la prévention. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, Souvenez-vous, celui de la Lachemi, qu'elle doit occuper une place par rapport aux maladies chroniques qui sont avenantes, par rapport à la place du cancer, par rapport à toute cette maladie qui nous guette, vu le vieillissement de la population. Alors, le projet de loi sur la santé a été examiné par le gouvernement, mais il n'a pas été soumis au Parlement. Pourtant, ce projet est attendu depuis 1985 pour amender celui existant. Est-ce qu'il faudrait le revoir dans sa globalité, le projet de loi, même le nouveau, qui a été soumis au Parlement ? Non, je pense qu'il faudrait être adopté à la prochaine session. Il faudrait qu'il soit revu et complété. Revu et complété, qu'est-ce que vous entendez par là ? Voilà, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième lecture, dans la mesure où la discussion doit être plus large. Il n'y a pas que les professionnels de santé, voyez-vous. Il y a aussi les usagers de la santé. La population sait exactement, à travers ses représentants, par exemple, représentation de malades. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui conviendrait aujourd'hui ? Parce que l'État est le dernier réassureur en matière de santé. Il organise les avis, les opinions. Pour nous, professionnels de santé, nous avons ébauché des solutions, que ne serait-ce que le rôle des conseils de l'ordre. Vous savez, il y a un conseil des droits de l'homme. On l'a mis en position prépondérante. Il faudrait que les conseils de l'ordre représentant les médecins ou les sages-femmes ou les infirmiers puissent donner leur avis sur la santé qui doit être la santé des Algériens. Parce qu'il a l'expérience, parce que tous les jours, il est sur le terrain. Si on ne les écoute pas, finalement, on fera des textes de loi qui ne seront pas très applicables sur le terrain. Et ça, c'est dommageable pour la santé. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce nouveau texte de loi ? Écoutez, on l'a dit, la place de la prévention n'est pas suffisante. La décentralisation dans cet avant-projet de loi n'est pas suffisante. Il est clair que les dysfonctionnements régionaux par rapport à la santé publique sont toujours l'apanage du ministère central. Or, les agences régionales de la santé doivent avoir leur place. Lorsqu'il y a un problème, il faut faire confiance à la décentralisation. Ne serait-ce que pour régler les problèmes, pour essayer de faire de la planification, parce que l'Algérie, c'est grand, et l'Algérie, ça doit avoir des spécificités, ne serait-ce que régionales. Vous avez la place des hommes aussi. Il faut prévoir. Par exemple, vous avez des... Par rapport à l'agence nationale du médicament, c'est toujours l'arlésienne. On l'a installée des années plus tard. Elle n'occupe pas encore sa place véritable. On parle encore de pénurie de médicaments. Il est clair que ce genre de difficultés doivent être absolument éventées. Il faudrait que le projet de loi de la santé, il soit un projet prospectif, qui nous donne des évolutions positives, que tout le monde puisse se retrouver dans un avant-projet de loi. Alors aujourd'hui, vous dites, il faut une relecture de ce texte, de ce projet de loi sur la santé, qui devait être examiné par le problème. Pourtant, vous avez été associé à ces négociations, à ces discussions. Pourquoi ne pas avoir formulé à ce moment-là les propositions ? Nous avons fait des assises nationales de la santé. Il y a eu des points très importants qui ont été avancés par l'ensemble de l'assistance, les syndicats, les associations, des membres éminents. Et nous n'avons pas été tellement pris en compte, franchement, dans la rédaction. On ne vous a pas entendu et n'y écouté ? Nous avons émis des propositions, mais seulement à chacun ses responsabilités. Vous avez un exécutif qui a joué son rôle, qui a proposé un avant-projet de loi qui est arrivé à la PN. Nous étions, avec l'assentiment même du ministère de la Santé, de pouvoir rediscuter dans les commissions de la santé, bien sûr, au niveau de la PN, pour pouvoir essayer de rectifier le tir. Alors, docteur Mohamed Bekat Birkani, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez proposé, une rélecture de ce projet de texte de loi sur la santé, amendant celui de 1985. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir, de façon concrète ? Vous avez parlé de certaines dispositions. Vous avez des dispositions concernant les médecins, par exemple, vous avez 40 articles qui sont un véritable code pénal bis qui, à notre sens, n'a pas sa place dans une loi sanitaire. Parce que le code pénal est au-dessus de tous les Algériens, quelles que soient leurs fonctions. Et ça pourrait même bien décourager les médecins, par exemple les chirurgiens, de faire des avancées considérables. Il faut que la responsabilité médicale, telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est connue, même par nos juristes, soit appliquée. Mais il ne faut pas non plus criminaliser ce genre de choses. Par exemple, vous avez, je vous ai dit, la place de la prévention. C'est très important. Non, il faudrait l'académiser et la mettre dans la loi sanitaire. Qui fait de la prévention ? Comment ? Nous avons parlé d'un office national de la prévention. Il faut absolument l'insérer dans cette loi sanitaire. Il faudrait que la prévention soit le lendemain de toutes ces maladies chroniques qui nous gâtent. Par conséquent, le compléter, il est très bon. Il indique un certain nombre de principes, la loi sanitaire. Mais il faudrait absolument faire une relecture, la compléter et surtout les institutions de contrôle, les revoir. Vous savez, nous croyons beaucoup aux vertus du dialogue. Le dialogue, ne serait-ce que dans cette période transitoire avant l'application des textes pour essayer d'améliorer le système de santé national, avec le dialogue, avec les personnels de santé, surtout les jeunes qui sont en formation, les jeunes médecins qui rencontrent des difficultés. Vous avez vu les grèves que font les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Parce qu'ils sont inquiets de leur devenir, il faut rassurer les uns et les autres pour pouvoir avoir la médecine et l'année effective de demain, qu'on soit à l'aise par rapport à la formation. Mais justement, vous dénoncez certaines dispositions contenues dans ce projet de loi, des dispositions pénales, 40 articles, mais ne faut-il pas mettre fin aussi à l'impunité par rapport aux erreurs médicales aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Nous avons engagé une réflexion avec un certain nombre de parquets, n'est-ce pas ? Nous avons fait une réunion à Biscra, à Sétif, pour essayer de définir l'erreur et la faute médicale. Pour essayer que la responsabilité médicale, j'entends du médecin, bien entendu, personnalisée, que le médecin puisse répondre. Mais souvent, vous savez, le médecin est victime de l'environnement, même s'il est la séquence la plus importante dans l'acte médical, il n'est pas le seul. Il faut définir les responsabilités. Vous savez, la responsabilité médicale sur laquelle nous avons beaucoup travaillé n'est pas la même en Algérie que dans certains pays développés. Par conséquent, il faut donner les moyens considérables de tous bords pour les médecins et en particulier pour nos chirurgiens pour avoir une médecine de qualité qui était en règle dans les années 70, il faut le dire, rétablir un certain nombre de fonctionnements que nous avons perdus et ça, on peut le faire. Alors, vous dites, vous déclarer que les Algériens ne sont pas satisfaits de leur système de santé, ils ne sont pas satisfaits de leur système de santé ou de leur médecin parce que le système de santé, c'est également les murs et le matériel. Vous savez, c'est les hommes qui font aujourd'hui la qualité de la médecine. Nous avons proposé par exemple l'externalisation d'un certain nombre de services dans les hôpitaux pour avoir une amélioration de l'hygiène, de l'alimentation, de tout ça. Comment voulez-vous que les hôpitaux qui ont une hygiène négative aujourd'hui, quand vous allez dans des toilettes qui sont absolument... Ça ne ressemble pas à des hôpitaux. Qui est le responsable ? Il n'y a pas que le médecin. La responsabilité, elle est collective. L'acte de santé commence à l'accueil. Il commence à l'hospitalisation. Il commence à l'état de la litterie. Il finit par les blocs opératoires. Qui est responsable de quoi ? Comment ? Il faudrait un débat national, n'est-ce pas, pour responsabiliser les uns et les autres. Et je ne passe pas par la responsabilité du personnel paramédical, des agents de service, les administratifs et la sécurité dans les hôpitaux. Il faudrait qu'il y ait un débat pour que chacun puisse prendre sa part de responsabilité. Et partant de là, faire une constatation, aller vers une loi qui soit pérenne, qui nous amène vers les 20 ans en fonction des possibilités politiques et économiques de notre pays. Mais justement, est-ce qu'il faudrait aller vers une rénovation, restructuration de tous nos hôpitaux actuels ? Puisque vous avez soulevé la question des sanitaires, les sanitaires dans les hôpitaux sont collectifs pour les malades. M. Lelajmi, écoutez, nous l'avons dit déjà, malheureusement, en période faste économique, nous n'avons pas construit les hôpitaux d'une de ce nom. Alors, il faut revenir vers des fondamentaux et essayer d'améliorer le bâti et essayer que vous me direz que le bâti est très vieux. Non, le bâti, on peut l'améliorer, mais seulement, c'est la volonté qu'il faut. Il faudrait que les mécanismes de système de santé public, lui, soient à même de réussir et d'adhérer et de recevoir tous les Algériens, quelles que soient leurs origines. Vous avez aussi la sécurité sociale, il faudrait qu'elle évolue dans ce sens. On a parlé, même le président de la République a parlé de la contractualisation avec les hôpitaux. Il faudrait que la sécurité sociale... Il a demandé à l'accélération de la mise en place de cette contractualisation. il faudrait qu'elle se fasse au lieu de rester dans un organisme archaïque pour pouvoir que la sécurité sociale, dont nous avons proposé la fusion avec le ministère de la Santé, comme ça se fait dans tous les pays du monde, afin que l'argent des cotisations soit directement, n'est-ce pas, pris en compte par le système de santé nationale dans le cadre des ressources de financement. Il faudrait arriver à ce que les Algériens puissent avoir confiance de nouveau dans leur système de santé publique. Vous avez vu aujourd'hui dans quelle situation nous sommes arrivés, que les Algériens puissent aller se soigner de façon incorrecte dans des pays voisins comme la Tunisie ou encore plus loin comme la Turquie et pour les plus fortunés en France. Ça, c'est quand même dommageable dans un pays qui exporte des médecins, qui exporte des... qui forment pour l'étranger. Nous sommes dans une situation entre deux portes. Il faudrait qu'on discute. Il faudrait qu'on s'assoie tous ensemble, les médecins, les personnes paramédiques, qu'on trouve une solution urgente. Alors, des questions des auditeurs, à quand l'informatisation obligatoire des ordonnances aujourd'hui et la sécurisation des ordonnances ? Ça, c'est un aspect ? Oui. Le problème des ordonnances, vous savez, on a l'habitude d'écrire les ordonnances à la main, ça se fait encore. le problème de la lecture des ordonnances post-problème. Il faudrait effectivement essayer de convaincre nos confrères de passer à l'informatisation. Mais je vais encore plus loin, moi. Le problème, c'est pas dans l'écriture des ordonnances. Le problème, c'est d'abord savoir quelle est la disponibilité des médicaments. Moi, je suis là avec vous aujourd'hui. Je ne connais pas exactement en DCI ou en spécialité quels sont les médicaments qui sont dans les officines. Pourquoi ? Parce qu'il y a des segments qui ne jouent pas leur rôle. On doit informer, communiquer aux médecins quels sont les médicaments. Pourtant, le ministère de la Santé a affirmé l'indisponibilité des médicaments, docteur Beckett-Berkel. Non, la disponibilité des médicaments. Vous savez, on joue beaucoup sur le fait que les fabricants et les professionnels du médicament, c'est-à-dire les agences d'officine, disent qu'il y a des manques. Le ministère de la Santé dit qu'il n'y a pas de manque. Il faudrait qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on parle. Quels sont, s'il y a des défaillances à faire, qu'on le fesse, que les programmes d'importation ont été signés, même pour les matières premières, vous avez aussi les fabricants qui disent qu'on n'a pas signé à temps. Quelle est déterminée les responsabilités ? C'est ça. Il faudrait que chacun puisse jouer son rôle et qu'on arrête de jouer au chat et de la souris et que la victimisation, au bout du compte, c'est le malade qui paye les pots cassés. Alors aujourd'hui, vous êtes représentant des droits de l'homme au sein de ce Conseil national des droits de l'homme. Est-ce que vous allez défendre le droit des malades ? Écoutez, j'ai défendu toute ma vie les droits de la médecine et des malades. Je pense que je continuerai à le faire dans cette enceinte qui est une enceinte qui est très intéressante et qui sera une enceinte dans la mesure où les statuts sont nouveaux. J'espère que dans les conclusions et aussi dans la constatation des faits que depuis tout à l'heure que nous avons collationnés, qu'il y ait des améliorations qui soient apportées. Je pense que la nouvelle optique des décidaires et des autorités publiques, c'est d'apporter des solutions là où elles doivent être apportées et surtout en matière de santé. Encore une fois, la santé, c'est la préoccupation majeure de tous nos concitoyens. Franchement. Alors, docteur Bercani, est-ce qu'il vous est arrivé de défendre un malade pour une erreur médicale ou vous allez commencer à le faire à peine maintenant que vous êtes nommé au niveau du Conseil de droit de l'homme ? Nous avons toujours défendu les malades. Vous savez, dans les conseils de discipline, les malades déposent des requêtes dans les ordres médicaux qui sont régionaux ou la commission d'appel nationale. Nous sommes, avec l'exercice de la médecine, moderne et normalisée. Quand il y a un médecin qui s'est trompé, qui a fait une erreur et qui a fait une faute, nous prenons des sanctions. Comment voulez-vous que dans les droits de l'homme, le premier des droits de l'homme, c'est d'être, bien sûr, en défendant la présomption d'innocence de nos collègues qui exercent le plus souvent dans des conditions que vous savez. Donc, essayez de faire la part de chose et déterminer encore une fois les responsabilités. Alors, combien d'erreurs ont été relevées justement ? Combien de médecins ont été différés devant le Conseil de l'homme ? Écoutez, nous avons, le problème, c'est que je pense que les citoyens connaissent mal ce système de conseil de discipline et ils préfèrent aller vers la justice. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'introduire une coopération horizontale avec nos collègues magistrats pour essayer d'apporter notre éclairage vis-à-vis des erreurs et des fautes médicales pour que les responsabilités se fassent, que les médecins qui se sont trompés puissent prendre l'entière responsabilité de ce qu'ils ont fait. Alors que, aussi, la présomption d'innocence puisse marcher vis-à-vis de nos collègues, que nos collègues ne soient pas accusés à tort, qu'ils soient sanctionnés dans la mesure de tous les moyens qui leur sont soumis, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas les moyens puisse faire de la médecine du XXe siècle ? Vous justifiez l'erreur, mais est-ce qu'il faudrait la justifier auprès de ceux qui perdent la peur ? Déjà, il y a une différence entre l'erreur et la faute médicale. La faute est répréhensible. Mais l'erreur, parfois, elle est inévitable, voyez-vous. Quand vous allez comme ça, parce que la médecine... Irréversible pour un malade qui peut perdre la vie aussi. Là, la responsabilité, elle est mise en cause. Mais l'erreur, c'est la faute que n'aurait pas commise quelqu'un qui a tous les moyens. Mais vous ne répondez pas à ma question mais en tout cas, les plaintes, je saurais vous dire que dans le cadre d'une mandature chez nous, nous avons eu quelque part quelque chose comme 200 plaintes à travers le territoire national que nous avons instruit comme une chambre d'instruction et nous faisons appel à des experts et nous voyons là où le médecin s'est trompé. Alors justement, est-ce que maintenant par rapport à votre casquette de droit de l'homme, il faudrait aller vers une équité et droit à la santé à travers tout le territoire national de telle sorte ? Est-ce que les gens qui sont dans les hauts plateaux, les gens qui habitent le sud du pays ne soient pas lésés à venir vers le nord pour pouvoir se soigner ? Il faudrait revoir cette cartographie médicale aujourd'hui. C'est le problème de la carte sanitaire. Nous avons dit que la carte sanitaire, il faut que ça soit volontariste, que les médecins puissent aller dans des endroits, n'est-ce pas ? Qu'ils soient concernés par un acte volontaire. Ça veut dire que actuellement, vous avez ce qu'on appelle le service civil par contrainte des médecins et ça, c'est une opération qui n'a pas marché. Il faut prendre des conclusions. Si vous voulez avoir des médecins, non pas dans les régions du Grand Sud, mais encore dans les régions juste à côté de grands centres urbains et éviter le rush des malades vers les centres urbains et les services et les grands CHU, il faut amener des médecins là où il faut. Pour les amener, il faut leur donner des conditions, n'est-ce pas, matérielles qui sont à la hauteur de leurs prétentions. Voilà. C'est simple, c'est pas compliqué. En tout cas, discuter avec nos jeunes collègues pour éviter qu'ils végètent dans les grands centres urbains où tout le monde se marche sur les pieds, où le rendement médical n'est pas à la hauteur des investissements des pouvoirs publics. Ça, par exemple, le service civil et la carte sanitaire, c'est un véritable échec. Alors, je serai médecin spécialiste dans quelques mois. Je ne suis pas contre le service civil, bien au contraire, mais manque de circonstances, de motivation. Le service civil ne devrait-il pas être revu complètement pour pallier au problème de la centralisation ? J'ai des collègues spécialistes dans l'intérieur et le sud qui évacuent des patients de leur spécialité par faute de moyens. C'est un échec. Tout à fait. Je vous ai dit, si vous amenez un spécialiste, on a envoyé des chirurgiens sans équipe chirurgicale. On a envoyé des chirurgiens dépourvus de moyens. Même dans des hôpitaux, la médecine, en particulier la médecine interventionnelle et chirurgicale... C'est un plateau complet. Voilà. Un plateau technique, une équipe complète. Il faut former des équipes. Nous l'avons dit et intéresser nos jeunes collègues qu'ils aillent dans des endroits et les augmenter sur la la chemie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des cartes sanitaires, pas autrement. Alors, qu'est-ce que vous pensez des médecins qui interdisent à leurs malades d'acheter des génériques ? Écoutez, là, il faudrait informer les médecins. Je vais vous dire honnêtement, on revient tout à l'heure, les médecins ne sont pas informés sur la validité d'un générique, sur le fait qu'un générique a une bioéquivalence, qu'il est exactement le même que le médicament Princeps. Il faut informer. Moi, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient, je suis médecin praticien, mais il y a des collègues qui, sous la pression de l'environnement, des malades, pensent que le médicament Princeps est meilleur que le générique. Non, mais il faudrait les informer. Et qui doit les informer ? Je pose un point d'interrogation. Vous avez des institutions qui sont prévues pour ça, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Sociales, il faudrait qu'elles fassent des séminaires, il faudrait qu'elles fassent des brochures, il faudrait qu'elles les informent. Alors, je vous pose cette question parce que je la trouve très intéressante. Quand est-ce qu'on mettra un terme à l'anarchie qui reine dans le secteur privé, des cabinets médicaux transformés en urgences, des cliniques privées qui font travailler des praticiens et des paramédicaux des secteurs publics, l'ouverture des cabinets de Hijama et de Rukia pratiqués par des médecins. Et ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier. Et des non-médecins. Écoutez, tout d'abord, la médecine, elle est dite alternative, entre guillemets, nous l'avons interdit. C'est clair que moi, personnellement, et tous mes collègues du Conseil de l'Ordre, nous avons sévi contre les médecins qui pratiquent ce genre de choses. Un docteur en médecine, ça doit pratiquer la médecine telle qu'elle est enseignée dans les facultés. Si vous avez, nous ne faisons pas un appel à la délation quand on dit qu'il pratique. Moi, je ne peux pas être un inspecteur de police et passer dans les cabinets. Un, s'il y a connaissance de ce genre de pratiques, nous prendrons les dispositions nécessaires prévues par la loi. Deuxièmement, à l'anarchie, bien entendu. Qui est chargé des inspections pour aller dans les cabinets privés ? Nous faisons la conformité des cabinets privés. L'autorité administrative donne l'autorisation d'exercer et plus rien dans les inspections. Alors, revoyons un petit peu les cabinets qui sont installés dans les grandes villes. Essayons de les accompagner. Qui doit le faire ? Qui doit avoir les moyens de le faire ? Ça, c'est les prérogatives de tout un chacun. Vous avez les conseils de l'ordre. Vous avez les directions de la santé et de la population. Il faut qu'elles jouent leur rôle. Il faut que nous puissions sévir, bien entendu, des gens qui ne font pas leur métier, qui font n'importe quoi ou tout le monde fait n'importe quoi. Le temps complémentaire, vous êtes foncièrement contre... Nous avons dit, il y a de cela 7 ans, reconnaissons le courage de cette administration de l'avoir interdit. Parce qu'on est dans le secteur public avec ses règles, on est dans le secteur privé et avec d'autres règles. C'est les malades qui vont d'un côté à l'autre et c'est ça qui a quelque part descendu un petit peu l'efficience de la qualité des soins dans notre pays. Est-ce que vous considérez que vous avez une lourde mission maintenant que vous représentez les droits de l'homme ? Écoutez, moi j'essaierai, j'ai déjà eu cette lourde mission en tant que représentant de tous mes collègues. On pense que la médecine ce n'est que les médecins. Non, la médecine c'est un monde. Maintenant, dans le droit de l'homme, bien entendu, je vous ai dit, je considère et vous considérez avec moi que le droit à la santé qui est inscrit dans la Constitution c'est le premier des droits de l'homme bien avant tout. Alors par conséquent, je ferai tout pour essayer d'être constructif bien sûr, d'être constructif et surtout, non pas de constater parce que c'est facile de faire des constats, les constats, tout un chacun peut les faire, mais de proposer des solutions alternatives. Comment améliorer la santé publique dans notre pays ? Parce que la santé privée, on dit qu'elle est complémentaire. Mais la santé publique, elle doit revenir à sa position première de toutes les Algériennes, tous les Algériens. Revoir les honoraires pratiqués par les médecins privés. Les honoraires, c'est une question de convention avec la sécurité sociale. nous sommes en discussion avec la sécurité sociale pour essayer de faire évoluer cet état de fait. Alors que la sécurité sociale qui fait partie de notre ministère, vous voyez la difficulté, puisse s'asseoir à une table et faire des propositions et le conventionnement se fera. Alors, très rapidement sur cette question, docteur Bécat Berkani d'un auditeur qui me dit, parlez-lui de la vitamine D de son manque dans notre pays. Une vitamine où il est interdit de vanter ses bienfaits dans presque le monde entier. Chez nous, non seulement on ne la vante pas, mais aussi elle n'est pas vendue. Nos grands-mères disaient c'est vrai, la vitamine D. Écoutez, la vitamine D, personnellement, j'ignore cette situation. On dit qu'il y a un manque. Ça, c'est au ministère de la Santé de vous répondre. Le ministère de la Santé que vous avez reçu dit qu'elle est à disposition et au bout du compte, il y a un manque. La vitamine D est nécessaire, bien sûr, aux eaux. Bien sûr que c'est vrai, l'éducation sanitaire, par exemple, dans la prévention, on devrait les enfants les sortir un peu plus à la lumière ultraviolette et à la lumière du soleil au lieu d'avaler comme ça des produits n'importe quoi et d'autres qui donnent des effets qui sont certes positifs et parfois qui ne sont pas très démonstratifs. Docteur Mohamed Bekat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois.